Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage, notre destination de la semaine nous amène en Amérique du Sud, dans un pays verdoyant comme ça ne se peut même pas, c'est le Costa Rica qui est à l'honneur. Et pour nous en parler plus en détail, je suis avec Angelina Micognatis, qui est la directrice des produits Voyage CAA Québec. Salut Angelina. Salut Jean-François. Moi je vois plein de belles plantes, plein de belles fleurs quand je pense au Costa Rica. Tu as tout à fait raison, le Costa Rica c'est le rêve de personnes qui souhaitent voir justement des fleurs, de la végétation, la faune, qui aiment l'aventure. C'est l'endroit tout désigné pour ces personnes-là parce qu'on va découvrir des magnifiques plages, on va découvrir des plantes rares, des animaux qu'on n'a jamais vus, entre autres les fameuses grenouilles costaricaines, les belles petites grenouilles vertes qu'on voit un peu partout. Qui est quasiment l'emblème du pays. Oui, et quoi dire de la nature elle-même, les forêts, la jungle et les fameux volcans du Costa Rica. Et les gens aussi qui sont très accueillants et ont une chaleur humaine bien particulière semble-t-il. Oui, pendant ce voyage d'ailleurs, vous allez voir, on va faire beaucoup de visites, de plantations et on va aller dans le quotidien des gens. On va pouvoir justement les découvrir. Alors, on a piqué votre curiosité, mais restez là parce que tout de suite au retour, on va parler des volcans du Costa Rica à Passions Voyages. On est de retour à Passions Voyages avec le Costa Rica comme destination de la semaine. On va bien sûr débuter par la capitale qui est San Jose. Oui, effectivement, et on quitte tout de suite San Jose pour s'en aller vers Irazou pour visiter le volcan et le parc du même nom. C'est un volcan qui est encore actif d'ailleurs, mais il n'y a pas de danger, là, inquiétez-vous pas. Ça fait un petit bout de temps qu'il est rentré en éruption quand même. De 1963, et à l'époque, lorsque le volcan, il y a eu l'éruption, la ville de San Jose a été couverte en cendres pendant deux ans. Deux ans! Deux ans! Donc, c'est ça. On va aller visiter le volcan. C'est un volcan qui se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude. En plein milieu du volcan, il y a un cratère, un lac acide. Donc, c'est quand même très impressionnant de visiter ce volcan-là. Tu me disais que ça fait une couleur d'eau plutôt particulière. Oui, c'est une espèce de vert fluo, quasiment. Ce n'est pas une couleur que j'ai vue ailleurs. Et c'est typique, là. Donc, c'est à voir. Maintenant qu'on a vu la nouvelle capitale, on va aller voir l'ancienne capitale du Costa Rica qui est Carthago. Exactement. Et elle se trouve au pied du volcan qu'on vient de visiter, le volcan Érazou. On trouve sur place la basilique Notre-Dame-des-Anges qui a été construite en 1639. Et Jean-François, j'aimerais partager avec toi la légende qui entoure la construction de cette cathédrale. La légende qu'on nous rencontre sur place, c'est qu'une jeune fille, une journée en prenant sa marche, elle a trouvé une statue de la Vierge Marie sur une roche. Et elle a amené la statue chez elle. Et lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain, la statue n'était plus. Et elle est retournée à l'endroit où elle l'a trouvée. Et la statue était de nouveau sur la roche. La statue était retournée par elle-même sur la roche, finalement. Elle est allée chercher le prêtre du village, que lui a pris la statue et l'a embarrée dans une boîte. L'an dernier matin, la statue se retrouve encore une fois sur le fameux rocher. Et tout ce temps-là, on construit la fameuse cathédrale. Et il y a toujours des tremblements de terre et la cathédrale se détruit. Donc, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, mais on essaie de nous dire quelque chose. Donc, ils sont mis à construire la cathédrale à l'endroit où la statue était. Et depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de tremblements de terre dans cette région-là. J'adore ce type d'anecdotes. Mais il reste que c'est un endroit qui attire énormément de pèlerins et de croyants. 2,5 millions de personnes par année qui visitent cette cathédrale-là. Donc, c'est très populaire, ça, en Amérique du Sud. Tu nous proposes d'aller dîner dans une nassienda. Qu'est-ce que c'est, ça, une nassienda? Une nassienda, c'est la version, si on veut, Amérique du Sud, d'une plantation. Donc, c'est une maison où on faisait, ou un terrain où on faisait l'exploitation, soit de café ou de canne à sucre, ou peu importe. Donc, c'est ça, on va aller manger chez les habitants. Donc, ça va nous donner l'opportunité de rencontrer les gens du Costa Rica. Et de voir leur chaleur humaine si légendaire, on pourrait dire ça. Et on va en profiter aussi pour visiter, justement, une plantation de café. La culture de café se fait au Costa Rica depuis la fin du 18e siècle. Et le Costa Rica est reconnu pour le café Arabica, qui est produit, justement, sur place. Mais on l'appelle ainsi parce que lorsqu'on vendait le café en Europe, il transitait via l'Arabie. Donc, c'est pour ça que ça porte le nom de café Arabica. Donc, c'est même pas un café qui vient d'Arabie, c'est juste parce qu'il passait par là avant d'arriver en Europe. Exactement. C'est le même principe, si tu te souviens, avec les chapeaux Panama. Oui, qui étaient fabriqués en Équateur. Mais qui passaient via le Panama. Voilà. D'ailleurs, le Costa Rica qui est l'un des plus grands pays producteurs de café. Donc, c'est sûr qu'on va boire du bon café rendu là-bas. Exactement. D'ailleurs, la meilleure qualité de café produit au Costa Rica, c'est le Terrasu. Donc, souvenez-vous de ce nom-là. On peut commander ça. Ben oui. On va prendre un Terrasu. Un Terrasu. Por favor. Et sur place, on va aussi en profiter pour faire la dégustation d'un breuvage qui s'appelle Tapa de Dulce. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air bon. Oui, ça a l'air bon. C'est un breuvage qui se boit également au déjeuner et dont le nom veut dire eau sucrée. OK. Et c'est fait à partir d'un ingrédient qui ressemble un peu à la cassonade. En fait, on prend la canne à sucre et on la dilue, on la fait bouillir et qu'est-ce qui nous reste, le résidu ressemble un peu à la cassonade. Et on le met dans un moule et qu'est-ce qui en ressort, soit on le met dans l'eau chaude ou dans du lait chaud et on le boit le matin. C'est très sucré, mais c'est très bon. Pour ceux qui aiment le sucre, c'est magnifique. Une petite infusion au sucre pour nous partir le matin pour faire nos randonnées en forêt, c'est parfait. Ça va nous donner assez d'énergie. Est-ce que tu savais Jean-François que plus du quart du territoire costaricain y vouait la protection de la faune et de la flore, ceux qui situent le Costa Rica parmi le premier rang des pays pour la protection de son territoire. Un exemple finalement pour les autres pays. Exactement. Donc c'est certain que lors de ce voyage, on va en visiter plusieurs de ces refuges et de ces parcs. Et on commence justement avec un refuge qui s'appelle le centre de sauvetage du Jaguar. Et c'est un centre qui vient à l'aide aux animaux qui sont en détresse et on leur donne des soins et on essaie de les réhabiliter pour les retourner dans la nature, évidemment, pour qu'ils puissent reprendre leur habitat naturel. Et vous allez, en faisant la visite de ce centre-là, vous allez pouvoir voir plusieurs animaux, vous allez pouvoir les toucher, les prendre dans vos mains, jouer avec. C'est vraiment très agréable cette proximité-là avec les animaux. Donc si vous n'avez jamais pris un singe sur vous, ça va être le temps de le faire. J'avoue que ça ne nous est pas donné à tous régulièrement de pouvoir flatter des jaguars comme ça, c'est assez rare. Je ne suis pas sûre que le jaguar, tu vas le flatter, là. Au moins le singe. Le singe, c'est certain, et quelques autres petits animaux. Le jaguar, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout les singes et d'autres types d'animaux de ce genre-là qu'on va pouvoir prendre dans nos mains. Excellent. Et on va continuer vers une autre réserve. On va visiter la réserve Gandaché Manzanio. Et c'est un refuge de plus de 20 000 hectares. Et ça englobe une forêt tropicale, des maraquages et une barrière de corail. Donc pour ceux qui veulent faire de la plongée, c'est l'endroit pour le faire. On entend souvent aussi parler du Costa Rica pour étant une réserve d'oiseaux. Pour les ornithologues, j'imagine qu'on va pouvoir voir plusieurs espèces là-bas. Tout à fait. D'ailleurs, dans cette réserve, plus de 350 espèces d'oiseaux. On va voir également des tortues, des dauphins, des caïmans, des crocodiles. Donc vraiment la faune locale, elle est omniprésente. Et par la suite, on va faire la visite d'un parc national, celui de Tortuguero. Effectivement, c'est un parc vraiment immense, 26 000 hectares. C'est l'endroit le plus important pour la ponte des tortues vertes en Amérique. On comprend le nom de Tortuguero maintenant. Voilà. C'est un endroit très prisé par les amateurs d'écotourisme. On l'appelle l'Amazone du Costa Rica. C'est un laboratoire vivant pour les scientifiques. Nous allons l'explorer via les canaux, les lacs, les plages et les rivières. Et avec un guide naturaliste, évidemment. Donc on va pouvoir voir toute la faune et la fleur qui se trouvent. C'est un peu comme la mecque des amateurs de voyage, de nature. Tout à fait. C'est vraiment ça. Il faudra faire le plein de cartes mémoires pour apparaître les photos avant de partir parce qu'il y a tellement de choses à photographier là-bas. Vous restez là, Passions Voyages, au retour. On continue avec le Costa Rica et on parle de chocolat. Oui. Restez là. Plages, volcans, parcs naturels, faunes et flores exceptionnelles, le Costa Rica, c'est tout ça. Mais pour bien profiter de votre voyage, l'aventurier que vous êtes pourra bénéficier de ces quelques conseils. Premièrement, respectez l'athlète en vous. Ne commencez pas votre voyage avec une randonnée de 20 kilomètres si ce n'est pas dans vos habitudes. Il existe toutes sortes de circuits avec des degrés de difficultés différents. Renseignez-vous. Aussi invitante soit-elle, il n'est pas avisé de s'aventurer seul dans la jungle. Soyez plutôt accompagné d'un guide. Le transport d'une trousse d'urgence compacte peut s'avérer pratique. Au Costa Rica, la plupart des hôpitaux ou cliniques médicales exigent un paiement en argent comptant. Si vous éprouvez un problème de santé, vous serez heureux d'avoir contracté une assurance voyage complète avec rapatriement d'urgence. Et tant qu'à être prévoyant, rendez-vous dans une clinique de santé voyage au moins six semaines avant votre départ. On vous donnera alors l'information pertinente sur les vaccins et autres médicaments recommandés pour cette destination. Souvenez-vous toutefois que certaines maladies sont transmises par les moustiques. Protégez-vous contre les piqûres, en particulier à l'aube et en début de soirée. Par ailleurs, sachez que la devise au Costa Rica est le colon. Dans la plupart des lieux touristiques, les prix seront toutefois indiqués en dollars américains et vous pourrez payer dans cette devise. Évitez de faire l'étalage de vos richesses, car la criminalité est quand même importante au Costa Rica. L'Institut du tourisme a d'ailleurs créé une force policière spéciale, la Policia Touristica, dédiée à la sécurité des étrangers. Tout comme ici, vous pouvez contacter le 911 au besoin. Souvenez-vous également que la plupart des hôtels offrent la location de coffrets de sécurité pour une somme minime. Ainsi, vous pourrez conserver sur vous des photocopies de votre passeport, ainsi qu'une petite somme d'argent et laisser le reste bien en sécurité à l'hôtel. Bon voyage! La fête nationale au Costa Rica est le 15 septembre. Que célèbre-t-on? A. L'indépendance obtenue face au Royaume-Uni. B. L'indépendance obtenue face à la France. Ou C. L'indépendance obtenue face à l'Espagne. La réponse, au retour! La réponse est C. Le 15 septembre, les Costaricains fêtent l'indépendance obtenue face à l'Espagne en 1821. On est de retour à Passion Voyage avec le Costa Rica. Avant de vous parler de cacaoyer et de chocolat qui vient du Costa Rica, tu veux nous parler d'un endroit qui s'appelle Sarapicoui? Exactement! C'est une région qui est réputée pour la culture d'ananas et de chœurs de palmiers. D'ailleurs, on vous amène visiter une exploitation costaricienne familiale de chœurs de palmiers. Et on va faire une dégustation également. Encore une fois, Jean-François, pour s'assurer de la qualité. Oui! Le contrôle de qualité, c'est important! Le contrôle de qualité. Donc, c'est ça. Lorsqu'on va quitter cette plantation-là, on va se retourner vers notre hôtel. Et en chemin, on va faire un arrêt pour découvrir les fameuses grenouilles du Costa Rica. Et comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, qui est pratiquement l'emblème du Costa Rica, la fameuse grenouille des forêts pluviales. Oui. Par contre, il y en a plusieurs de couleurs différentes, une plus éclatante que l'autre. On va faire vraiment des belles découvertes. Le lendemain matin, on se réveille et on commence notre journée en force. C'est justement là qu'on va aller faire une promenade guidée dans la forêt. On va aller visiter des anciennes plantations de cacaoyer. C'est là qu'on va goûter au chocolat. Oui. Avant de goûter, on va se faire expliquer les méthodes ancestrales de fabrication du chocolat. Une fois qu'on a bien compris et qu'on a passé le quiz, là, ils vont nous donner du chocolat pour déguster. Si on a des bonnes réponses. Si on a des bonnes réponses. Voilà. Et quand je disais qu'au Costa Rica, il y a plusieurs volcans, on va en voir un autre qui est situé pas loin de la ville de Fortuna. Oui. C'est-à-dire que Fortuna est vraiment au pied du volcan Arénal. Le volcan est un des 20 volcans les plus actifs au monde. OK. Ça fume un peu des fois. Exactement. Mais c'est beau à voir quand même. Il y a aussi... La Fortuna est reconnue aussi pour sa chute qui s'appelle Catarata de la Fortuna. Une chute de 70 mètres de haut. Vraiment spectaculaire. Plusieurs complexes aux alentours offrent des eaux thermales, évidemment. Mais c'est pas des eaux thermales où on se brûle en rentrant. C'est quand même assez tempéré. On peut se baigner. On peut se baigner, effectivement. Il y a une magnifique serre de papillons, Jean-François. Ah oui? C'est hallucinant. Encore là, les caméras de photos vont... Vont se faire aller là. Vont se faire aller là, c'est certain. Et c'est un endroit où on peut faire beaucoup d'activités. L'équitation du rafting, du vélo de montagne, du kayak. Donc, tout pour tout le monde, finalement. Et ça, c'est ce qui était pour le volcan arénal, mais il y a le parc national arénal. Oui, tout à fait. Et c'est à l'intérieur de ce parc-là qu'on trouve le volcan arénal, mais aussi un autre volcan qui s'appelle Château. Il est un petit peu plus petit, mais quand même impressionnant à voir. On va faire une promenade au pied du volcan, puis on va voir justement les anciennes coulées de lave qui séparent vraiment la forêt en deux. Le lac arénal, qui est au pied du volcan, fournit le Costa Rica avec 12 % de son électricité. C'est quand même impressionnant. Quand je disais qu'on imaginait des gens prendre une photo pendant une demi-heure, il y a un super jardin botanique aussi à visiter. Même aussi pour les amateurs de reptiles. Oui, c'est le jardin botanique et Serpentarium El Catio. Et peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'est vraiment intéressant. On va là, on fait la visite, on nous explique entre autres comment on fabrique les antivénins. On voit évidemment les serpents, les insectes, les grenouilles. Et pour ceux qui sont un petit peu plus braves, mais si vous voulez prendre des reptiles dans vos mains, vous pouvez le faire. Et aussi, encore une fois, une serre magnifique de papillons. Il y en a partout, Costa Rica, des papillons incroyables. Et là, par la suite, tu nous suggères d'aller visiter le Mont Vert. Le Mont-Everde. C'est la réserve biologique privée de Mont-Everde et Santa Elena. On appelle ça une forêt nuageuse. Ce n'est pas un terme qu'on connaît, mais ce que ça veut dire, c'est que les nuages sont toujours présents comme un plafond finalement au sommet des arbres. Donc on est toujours dans ces nuages-là. On ressent un petit peu toujours des gouttelettes de pluie, etc. Et ça donne une atmosphère quand même assez spéciale. Et vous pouvez vous imaginer que dans un tel environnement, que la flore est abondante, la faune également, il y a des centaines d'espèces, autant d'oiseaux, de fleurs, d'insectes, etc. 500 variétés d'orchidées. On va avoir le temps de toutes les voir et décompter. Pas sûr, mais vous allez en voir certaines espèces, c'est sûr. Vous allez vous promener à travers les lianes, les racines, et vous allez entendre autour de vous les oiseaux et les animaux, les bruits d'animaux. C'est vraiment... on a l'impression d'être sur une autre planète, vraiment. Juste pour vous donner une idée, les variétés, les espèces de plantes sont tellement spécifiques au Costa Rica. Il y a des gens qui vont faire les milliers de kilomètres. Tout à fait. Juste pour aller voir ces espèces de fleurs-là, des orchidophiles, entre autres, qui trippent sur les variétés, qui vont être servies à soi au Costa Rica. Puis au parc de Monteverde aussi, on retrouve plusieurs ponts suspendus. Donc on peut évidemment s'aventurer à travers de ces ponts-là. On combine les ponts avec les sentiers, les plateformes, et on peut vraiment voir... on a un magnifique coup d'œil de la forêt. Encore une fois, des occasions photos extraordinaires. Pas ça qui manque. Et en terminant, tu nous amènes au parc national de Manuel Antonio. Oui, c'est le plus apprécié du Costa Rica. Il est le plus petit, mais malgré ça, c'est celui qui offre la flore la plus variée du Costa Rica. C'est des paysages de sable blanc et de forêt tropicale. On peut voir, on est en train de se promener, puis là, on voit les singes traverser la rue. On reste vraiment surpris, mais c'est très particulier. Puis on est dans leur habitat. Dans le fond, on les dérange. Ça fait qu'eux, ils traversent la rue, nous autres, on arrête, puis on attend. On peut aussi regarder le magnifique coucher du soleil. On reste là jusqu'à la fin de la journée, puis on regarde ça, c'est... Du côté du Pacifique. Oui. On peut faire de la plongée, on peut faire des tyroliennes, du rafting, des quittations. Ce ne sont pas les activités, évidemment, qui manquent. Donc, on va être servi à souhait. Pourquoi tu es originaire du Costa Rica? Pas du tout. Ah OK, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait plein de belles fleurs qui venaient de cet endroit-là. Vous restez là, à Passion Voyage. On va aller rejoindre Marie-Ève en centre de service. Sous-titrage Société Radio-Canada Avez-vous déjà entendu parler de la technologie RFID, soit l'identification par radiofréquence? C'est lorsqu'on retrouve l'identification P-PASS ou P-WAVE sur une carte de crédit. Vous n'avez qu'à passer celle-ci devant un lecteur et voilà, vos achats sont payés. Pas de numéro d'identification personnelle, pas de signature. C'est simple et rapide. D'ailleurs, de plus en plus de cartes en sont désormais munies. Mais c'est lié à un hic. Il n'y a pas que les commerçants qui peuvent lire vos renseignements personnels. Des fraudeurs pourraient même à distance et sans toucher votre carte, obtenir votre nom, numéro de carte et date d'expiration. Une façon simple de protéger vos cartes est de les entourer d'un papier d'aluminium. Mais vous en conviendrez, ce n'est pas très pratique. Vous trouverez dans l'un de nos 13 centres de service CIA Québec une panoplie de portefeuilles, porte-cartes, porte-documents et même sacs de voyage spécialement conçus pour empêcher la lecture des puces RFID. La feuille de métal insérée à l'intérieur de ces produits empêchera la puce électromagnétique de transmettre les informations qu'elle contient. Ainsi, que vous soyez à l'étranger auprès de chez vous en train de faire des emplettes, vous serez protégé contre ces voleurs à la tire, nouveau genre. Sachez en terminant qu'à compter du printemps 2013, tous les nouveaux passeports canadiens délivrés seront munis d'une puce RFID. Cette dernière sera intégrée dans la couverture arrière du livret et contiendra les mêmes renseignements personnels figurant en page 2 de votre passeport, à l'exception de la signature. Passport Canada assure que les renseignements personnels stockés sur la puce seront protégés par un mécanisme spécial. On n'arrête pas le progrès. À la semaine prochaine! Quel pays borde le Costa Rica? A. Le Panama et le Nicaragua. B. Le Venezuela et le Nicaragua. Ou C. Le Panama et le Belize. La réponse après la pause. La réponse est A. Le Costa Rica est bordé au nord par le Nicaragua et au sud par le Panama. On est de retour à Passion Voyage avec le Costa Rica comme destination de la semaine. Angelina, moi je commence à te connaître, je commence à comprendre comment tu fais tes circuits chez CA Québec. J'imagine que c'est en hiver que tu nous envoies au Costa Rica. A. Oui, évidemment pour fuir l'hiver québécois. Mais aussi parce que si on le faisait en plein été, vous comprendrez que sur place au Costa Rica, en plein été, il fait très, très, très chaud. A. Et c'est surtout humide. A. Humide aussi. Donc c'est vraiment une période de l'année qui est vraiment plus confortable pour découvrir ce pays. Donc pour ce circuit, le Costa Rica Paradis vert, nous vous offrons deux départs, donc du 6 au 17 janvier 2013 et du 3 au 14 mars également en 2013. Et là, qu'est-ce qui est inclus pour ce circuit-là? A. Donc les vols de Montréal vers San José, aller-retour évidemment, 11 nuits d'hébergement sur place, plusieurs repas, les visites, les excursions, les activités avec un guide local francophone et évidemment, les services de notre accompagnateur, c'est à Québec. A. Si tu avais à mettre de l'avant les points forts de ce voyage-là? A. C'est la visite des deux parcs nationaux les plus importants, donc Manuel Antonio et le Tortuguero, qui sont évidemment des incontournables lorsqu'on va au Costa Rica. La découverte du côté sud des Caraïbes également. Et les volcans, les deux volcans, Arenal et Irasu qu'on va visiter. Et je reviens toujours avec ça, mais des petits groupes de maximum de 20 personnes. A. Surtout lorsqu'on a plusieurs déplacements à faire comme ça, ça se fait tellement plus facilement quand on n'a pas à attendre après une quarantaine de personnes pour se déplacer. Alors ça me donne déjà une bonne idée pour le Costa Rica. La semaine prochaine, et là son sourire naît de plus en plus, je sais que tu es vraiment une fan de Disney. On a déjà vu La Croisière avec Disney, on a vu Disney World en Floride. Là, on va aller du côté de la côte ouest américaine en Californie pour Disneyland. Oui, tout à fait. C'est le premier parc. Évidemment, c'est là que cette aventure de parc et de manège a commencé pour Walt Disney. C'était le parc qui avait construit pour ses enfants. Et c'est parti de là. Donc on va découvrir ce magnifique parc qui n'est pas aussi bien connu évidemment au Québec que Walt Disney World en Floride. Parce que c'est un petit peu plus loin. C'est un petit peu plus loin, mais ça gagne d'être connu. Ah oui? Ça vaut la peine? Ah, tout à fait. Alors à vous à la maison, à vos oreilles de Mickey pour la semaine prochaine, pour Disneyland. D'ici là, portez-vous bien et à une autre édition de Passion Voyage. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501